L'incident se produit ici, sur l'axe Goma Routchouro. Des jeunes en colère ont pris d'assaut un convoi de casques bleus venant d'une mission de ravitaillement au nord de la ville de Goma. Selon les personnes sur place, tout est parti d'un mal attendu entre les jeunes qui voulaient connaître les contenus de véhicules de l'ONU et les casques bleus, et même. Cela est venu après une colère de la population du territoire de Niragongo. Nous avons vu un convoi, mais nous ne savions pas ce qu'il transportait. Nous avons été obligés de l'arrêter. Nous avons vérifié le premier véhicule. Nous y avons trouvé les moustiquaires. Quand nous sommes arrivés au deuxième véhicule, ils ont refusé que nous l'ouvrions. C'est alors que la population a barricadé la route. Puis les casques bleus ont commencé à tirer des balles qui ont blessé et tué des personnes. Selon les sources locales, au moins cinq civils dont les personnes déplacées ont été tuées et une vingtaine de blessés, preuvent qu'ils ont été assandillés par les manifestants, dont les carcasses ont été à leur tour démontées par les jeunes qui disent ne pas avoir l'intention de s'arrêter là. Nous, les jeunes Congolais, nous ne voyons rien d'autre à faire que de passer à la vitesse supérieure. Nous avons fait beaucoup de manifestations, mais ils ne sont toujours pas partis. Donc ça ne va pas s'arrêter là. Nous ferons la même chose la prochaine fois parce que nous sommes très en colère. La mission de l'ONU n'a pas voulu commenter la question au-delà d'un communiqué où la chef de la MONISCO a exprimé ses condoléances et sa sympathie aux familles de victimes de l'incident. Une enquête conjointe avec les autorités du pays devrait déterminer les circonstances de ce décès, précise les communiqués.